Shalom, shalom, frères et soin Ayasha, c'est El Dionime. J'espère que vous allez bien. J'espère que le Créateur vous fait faire des progrès de jour en jour. En tout cas, je parle pour ceux qui sont de son peuple. Le reste, bon, ils font ce qu'ils veulent. Et quand je dis de son peuple, je parle de tous ceux que le Créateur a permis de se repentir, de comprendre ses lois, de comprendre sa science, parce que la parole, elle est spirituelle. On voit ça dans Romain 7. Avant, je disais toujours Romain 8, mais c'est tout le passage. Mais si vous lisez Romain, vous allez comprendre ça. Et on va avoir un petit partage. Et j'espère que le Créateur va s'élever, va se glorifier. Parce que, vous savez, il y a les opinions qu'on peut donner sur certaines choses des Écritures. Et puis elles sont la bienvenue, ce n'est pas ça. Il ne faut pas qu'il y ait une guéguerre d'opinions. Parmi les frères et soeurs, ce n'est pas édifiant, en fait. Mais les opinions, il y en aura toujours. Le problème, c'est que quand il y a des opinions qui se font passer pour des vérités, c'est dangereux. Et quand il y a des opinions qui se font passer pour des fondements ou la science des Écrits, et notamment des choses saintes, là, c'est carrément malhonnête. Alors, souvent, je ne suis pas le seul comme ça. Je pense qu'il y en a d'autres de faire comme ça. On entend des choses à droite, à gauche. On voit certaines choses qui se passent, qui se disent. Et il y en a certains qui, peut-être, qui ont moins d'expérience, ou peut-être plus d'expérience, je ne sais pas, qui veulent sortir tout de suite et dire un truc pour aller à une confrontation. Et puis là, ils disent, non, là, c'est bon. Ah, je lui en ai mis plein la tête. La démarche des saints ne doit pas être comme ça. Par exemple, je ne dis pas que c'est la panacée, mais ma démarche, c'est qu'il faut être ludique. Et il faut que, lorsqu'on essaie de parler, que la personne essaie de comprendre ce qu'on essaie de dire. Il y a des personnes que je connais et d'autres que je ne connais pas, qui prennent certains textes. Et moi, je voyais ça, même quand j'étais encore plus confronté avec ceux des dénominations. Ils prennent des textes et puis ils font des pirouettes à un moment donné et puis ils disent, non, ça, c'est ça. Et puis, par exemple, il y a des personnes, ils font la même chose. Par exemple, ils vont voir leur pasteur, ils posent une question, le pasteur répond avec un dogme, il a des trucs et il répond. Puis l'autre revient et dit, ouais, mais là, par rapport à tel texte, je ne comprends pas le lien que tu fais avec ça. Il y répond. Puis, au bout de la dixième fois, le pasteur lui dit, bon, je vais te excommunier, je vais te mettre dehors parce que tu me casses la tête. Parce que la personne est peut-être de bon fond en disant, ouais, mais là, quand je remets tout ensemble, ça ne tient pas la route. La première démarche lorsqu'on veut expliquer un texte, c'est au moins de le rattacher à d'autres textes, pas seulement à des traductions, pas seulement à des origines, mais essayer de comprendre comment vivaient les Israélites et qu'est-ce qui était l'ordre de la coutume, et la coutume, on va dire, diabolique, on va dire, et qu'est-ce qui était de la coutume sainte et qu'est-ce qui était de la loi, de la science du Créateur. Et ce n'est pas un exercice si facile. À un moment, il y a des expériences qui vous font comprendre des choses et ce n'est pas forcément des choses faciles à vivre, mais ça existe. Donc, c'est pour ça que les Écritures, je crois que c'est dans Jacques qui dit, il ne faut pas que tout le monde vienne enseigner ou tout le monde vienne expliquer des choses, parce qu'il faut quand même que tu aies un peu d'humilité, de sagesse. Il faut quand même que tu connaisses certaines choses. Il faut que tu saches apprendre à apprendre. Et ça ne peut pas venir de toi, parce que tu ne peux pas venir du péché, et puis tout d'un coup, tu deviens un saint. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est plus complexe que ça, puisque même le Créateur a dit à un moment donné que l'ivraie, il va l'arracher à un moment bien précis. Il n'arrache pas, parce que dans notre logique, c'est, ah, il y a de l'ivraie là, on va l'arracher tout de suite. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'on a hérité du péché, comme je pense que c'est le roi David qui disait ça, il dit, mais je suis né dans le péché. En gros, et tu veux m'amener dans la sainteté, je ne vois pas comment, moi-même, je ne peux pas faire ça. Si je suis né dans le péché, je ne peux pas. Si je suis mort, je ne peux pas me donner la vie moi-même. Ce n'est pas possible, ça. Mais c'est le Créateur qui peut faire quelque chose, puisque les apôtres avaient dit ça. Les disciples, en tout cas, avaient dit soeur au Christ. Mais qui va être sauvé, en fait ? Parce qu'ils se sont posé vraiment des questions. Ils se sont posés, mais qui va être sauvé ? C'est impossible de se sauver. Et là, le Christ dit, non, mais le Créateur, le Père, il est plus grand que ton cœur. Mais ça ne veut pas dire qu'il est aveugle. Non, non, ce n'est pas ça. Donc, on va regarder un texte dans Esaïe 4, mais surtout le verset 1. Mais je tiens à préciser que ce texte ne parle pas de la polygénie. Parce qu'il faut être honnête. Lorsqu'on prend des textes pour expliquer des choses aux gens, ce n'est pas une question de règlement de compte. Ce n'est pas pour infirmer des choses. Ça ne marche pas comme ça. Le texte dit ça, ou j'ai compris ça. Le reste, c'est de la littérature. Ce n'est pas une science. Donc ici, il y a beaucoup de personnes qui prennent ce texte-là, soit pour être en faveur de la polygénie, et d'autres vont le prendre, à ma grande surprise, en défaveur de la polygénie. Donc, ils veulent infirmer les choses. Mais ce texte ne parle pas de ça. Mais quand même, souvent dans les textes, il faut comprendre comment vivaient les Israélites. Et effectivement, on peut comprendre certaines choses qui étaient dans leur culture, dans leur science. Et pour comprendre qu'il y avait des choses qui étaient dans la culture israélite, qu'on le veuille ou pas. Alors, il y a des gens qui disent, ouais, mais l'apôtre Paul, il est à bannir pour telle et telle chose. L'autre va dire, c'est l'apôtre machin. L'autre va dire, c'est tel livre, etc. Mais les Écritures, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, ben, prenez ce qui est bon, rejettez ce qui est mauvais. Mais il y a forcément des choses que le Créateur donne comme gage, comme témoignage à certaines personnes, pour leur faire comprendre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Surtout s'il les a appelés à telle chose ou telle chose. C'est comme ça que ça fonctionne. La foi n'était pas quelque chose en l'air comme ça. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui font la confusion entre l'espérance et la foi. Ce n'est pas la même chose. La foi, c'est une science. L'espérance aussi, mais si on le prend globalement. Mais l'espérance, c'est un état d'esprit. Il y a une nuance. Si on prend, par exemple, la foi, la charité, l'espérance, ces choses-là, oui, ça fait partie de la science. Mais si tu prends la foi, il y a une partie qu'on peut dire, oui, c'est un état d'esprit, mais il y a une partie qui est vraiment la science. Tu fais ça, tu obtiens ça. Tu obéis, tu auras ça. C'est comme ça. Alors, il y en a qui disent, mais, ah non, moi, l'apôtre Paul, tous les livres qu'il a fait, ce n'est même pas bon. Mais par contre, les évangiles, c'est vraiment sûr. Et parmi ces personnes-là, ils sont nombreux. Non, le livre de Matthieu, non, ça, c'est vrai. Parce que déjà, Luc, c'était un médecin. On ne sait pas très bien ses origines. C'est pas clair. Bon, il a répété par rapport à ce que les gens avaient raconté. Mais l'apôtre Matthieu, là, non, non, lui, c'est bon. Alors, on va prendre Matthieu. Ça va être beaucoup plus simple. Alors, quand on prend Matthieu 25, bon, je ne vais pas tout lire, c'est la parabole des divierges. Et là aussi, il y a plusieurs enseignements. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a beaucoup de personnes qui prennent ce texte-là pour dire, comme il y avait 5 et 5, donc 5, c'est la miséricorde. Je vous rassure, la cabale, c'est pas mon truc, OK? Mais il faudrait prendre d'autres textes pour voir que 5, ça veut dire ça, 7, c'est le côté parfait des choses. Je dis ça parce que dans l'autre texte, on l'emploie aussi, OK? Ici, on nous dit, bon, je résume un, on nous dit que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Et on parle de leurs lampes, etc., etc. Et ils allèrent à la rencontre de l'époux, pas des époux. Donc, dans ce texte-là, bien que ça ne parle pas de la polygénie, mais on voit qu'il y a un aspect, et là, c'est le Christ, on l'attribue au Christ. Et les mêmes personnes me disent que Matthieu, c'est vraiment authentique. Bon, alors vous pouvez le prendre en grec, en ce que vous voulez. L'idée est la même. Donc ici, on vous dit qu'il y a 5 vierges folles, et 5 vierges, on va dire sages. Oui, sages. Donc déjà, on vous montre que pour être sauvé, la virginité, ça veut dire que tu n'es pas en train de pratiquer l'adultère, mais on parle spirituel. Et, on vous parle de la sagesse. Je tiens à préciser entre parenthèses, quand ces vierges sages louaient le Créateur, elles n'étaient pas folles. Ça, c'est des vierges folles, ça c'est différent. Mais ça dépend comment les expressions, des fois, trompent. Mais ici, on avait prévu, enfin on avait prévu, on vous parle de 10 vierges qui vont à la rencontre de leur époux. Si ça, ce n'est pas la polygénie, c'est quoi ça? Si ça, ce n'est pas la polygénie, c'est quoi? Parce qu'il faut se poser les bonnes questions. Et là, ici, on vous dit qu'il y en a 5 qui vont à la rencontre de l'époux. Et le texte ne nous dit pas que l'époux va en choisir une parmi les 5. Mais je précise que ce texte ne parle pas de la polygénie. Mais on peut comprendre dans ce texte c'était quoi la civilisation israélite. C'était quoi la science des saints. C'était quoi? Et j'avais fait une vidéo il y a quelques temps pour expliquer comment ça fonctionnait, l'idée du mariage et tout ça. Mais je vais revenir, si le Tout-Puissant le permet, une autre fois pour parler de... On va voir un aspect, mais du célibat, de la monogamie et de la polygénie. Il y a beaucoup de personnes qui prennent les textes le départ d'Adam et Ève pour dire que bon, c'est la monogamie que le créateur a instaurée et tout ça, mais ils lisent mal les écritures, en fait. Je regrette. Et sachant que le plan du créateur a été écourté parce que les Adam et Ève ont pêché. Donc je ne vois pas comment ils peuvent prendre ça comme référence et puis bannir tout le reste. Mais je comprends que ça peut être des opinions, mais quand on vient de me dire que c'est fondamental, non. 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 Il y en a même certains qui disent ouais, mais si... C'est-à-dire que... C'est ça qui est illogique. Il y en a certains qui vont dire si quelqu'un pratique la polygénie, il doit fuir. Oui, je l'ai entendu. Mais si quelqu'un pratique la monogamie, non, ça va. Mais qu'en est-il de celui qui est célibataire ? Il faut fuir aussi. Vous voyez que ça ne tient pas à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on fasse de nos opinions une doctrine et puis prétendre que ça vient du créateur. C'est un peu malhonnête. OK ? Donc ici, on peut voir, parce que Christ aussi, on lui avait posé la question sur les frères qui devaient se marier parce qu'il y avait des coutumes en Israël. « Bon, je ne vais pas revenir sur ça, OK ? » Et Christ n'avait pas dit que c'était mauvais ou quoi que ce soit. Et on ne peut pas traiter Christ de lâche, non. Et Christ, en même temps, ici, c'est lui-même qui explique voilà ce que c'est le royaume des cieux. Donc, étudiez bien cette partie-là et dites-moi ce que... Dites à vous-même, au moins déjà, qu'est-ce que vous devez comprendre. Maintenant, on revient à notre texte. Donc, ce texte-là ne parle pas de la polygénie, mais on voit certains aspects, OK ? Comme la loi des Nazariens aussi, OK ? C'est pareil ici pour Esaïe 4. Esaïe 4 ne parle pas de la polygénie, mais on peut comprendre culturellement qu'est-ce qui se passait. Et le prophète Esaïe, c'était quand même un prophète majeur. Je sais qu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui se prétendent meilleurs que les prophètes, meilleurs que les patriarches, meilleurs que tout le monde. Pour le coup, c'est peut-être ça la folie. Mais bon. Surtout que les œuvres ne sont pas... n'arrivent pas à la cheville de ces personnes-là. Donc, c'est... Il faut apprendre l'humilité, OK ? Donc, ici, on va le lire parce que ce n'est pas très long. Et sept femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre propre. En ce temps-là, le germe du Tout-Puissant aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchapper d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem, seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Quiconque sera à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. Le Tout-Puissant établira, sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur les lieux d'assemblée, une nuit fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Ce texte parle du rétablissement à un moment donné des choses. Certains vont le placer après Armageddon, c'est-à-dire les mille ans du règne du Christ, mais certains vont le placer après, au niveau de la Nouvelle Terre et des Nouveaux Cieux. Le problème qu'il y a dans la, dans la, dans, après, pour la Nouvelle Terre et les Nouveaux Cieux, c'est qu'il y aura ni jour ni nuit. Donc, il y a plus de personnes qui vont plutôt le placer au niveau des, des mille ans. Mais, dans les prophéties, souvent, il y a des choses qui se passent là et puis il y a des choses qui se passent plus loin. Des fois, une prophétie, ça peut parler d'une période, ça peut parler d'un moment et parfois, on a l'impression qu'une partie est déjà accomplie. OK? Mais ici, par exemple, pour donner un exemple, je parlais de la justice une fois, qui dit que la justice, il y a la bénédiction et la malédiction, c'est ça la justice. Il y a le, si vous voulez, la caresse et le bâton. Pour le coup, c'est ça la justice. Et là, regardez, il dit, par exemple, au verset 4, en tout cas, dans cette version-là, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction, on voit que la justice, en fait, il faut trancher. C'est ça la justice. Donc, les gens qui pensent que le créateur, il ne va jamais faire de mal, il est juste, franchement, c'est, je ne sais pas de quoi il parle. Donc, on va reprendre notre texte. En fait, le texte parle, si on reprend maintenant, j'ai essayé d'être le plus clair possible, le plus simple possible, parce que ce n'est pas mon idée que je veux faire passer, ça ne m'intéresse pas, je veux comprendre simplement. « Et sept femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. » Il y a beaucoup de choses dans ce verset. On dit sept femmes. On voit le côté parfait de la chose ou le côté complet de la chose. C'est pour ça qu'ils en voient sept. ce n'est pas ce n'est pas Shabbat. Non. Non. Et ensuite, il dit, « En ce jour, un seul homme. » Alors, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce qu'à dire que les hommes sont rares, il y aura plus de femmes, qu'est-ce que c'est en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ces femmes-là, parce qu'il dit, nous mangerons notre pain, nous vêtirons, mais est-ce que c'est parce que ces femmes-là ont peur d'être cambriolées ? Est-ce que ces femmes-là… Il faut se poser des questions ludiques, en fait. Pourquoi ? Et c'est là qu'il faut chercher à comprendre, mais enlève notre propre. Alors, j'ai été regarder quand même. Bon, j'ai regardé en hébreu, mais j'ai surtout regardé ici. Dans ce verset, on parle de déshonneur. Il y a des traductions qui parlent d'humiliation, d'autres qui parlent d'infamie. Il y en a qui parlent de honte, il y en a qui parlent, par exemple, à King James, dans la traduction, on dit infamie. Mais infamie, c'est plutôt un côté légal des choses, alors que la honte, le déshonneur, les choses comme ça, c'est souvent quelque chose d'extérieur, ça se voit. OK ? Par exemple, comment je peux dire ça ? Par exemple, tes parents te corrigent et puis ils t'ont donné la ceinture, puis ça se voit sous ta jambe, en fait. Ça se voit. Oui, ça peut être une humiliation, ça peut être plein de choses, mais ça se voit. OK ? Ou par exemple, quelqu'un qui fait du bodybuilding, qui est très costaud, et puis sa femme l'a frappé comme une gifle, puis ça a été marqué en fait, le visage est marqué un peu, puis tous les collègues lui demandent, mais comment ça se fait que t'es marqué, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu l'as eu le gars là, machin, tout ça. Puis il n'ose pas parler parce que c'est sa femme qui l'a giflé. Mais bon, ce n'est pas que je veux dire qu'il faut faire ça, ce n'est pas ça, c'est que je veux essayer d'expliquer de plus simplement qu'est-ce que ça peut être une humiliation, un déshonneur ou culturellement parlant. Donc ici, on se pose vraiment la question. Si on regarde du côté, non, ça c'est un ancien truc, si on regarde ici le verset, lorsqu'on parle de ce mot là, il est écrit comme ça. Alors, il y en a, quand vous regardez tous ces mots là où ils sont placés, il y a le mot ou la racine du mot, mais c'est toujours, c'est comme, c'est plutôt comme, oui, comme l'opprobre. Mais l'opprobre, c'est quand même quelque chose qui se voit. C'est une forme d'humiliation, une forme de déshonneur, certains ont dit infamie parce qu'ils veulent montrer le côté légal de la chose, mais ça se voit. Donc, la question qu'il faut se poser, mais un seul homme, ça veut dire quoi? Si on prend ça dans un contexte des Écritures, un seul homme, ça peut être un homme qui marche selon le Créateur, puisque après, on vous dit le germe du Tout-Puissant. OK? Et souvent, dans les prophéties, il y a des images, comme je vous ai lu dans Matthieu 25, là, c'est vraiment une parabole, mais il y a beaucoup de renseignements, beaucoup de, c'est quoi la moralité de cette chose, pourquoi on a dit ça, c'est quoi on voulait, quel message on voulait faire passer, etc. Et là, ici, il faut bien parler d'une manière que les personnes comprennent à l'époque. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui est lié à leur culture, aussi bien au temps de Matthieu, aussi bien au temps des Haïts. Donc, au temps de Matthieu, on parle de le royaume des cieux, c'est comme dit Vierge, il y a tant qui va la rencontre de l'époux. Et puis, on vous dit, dans les dix, il y en a cinq qui vont vraiment attendre l'époux et qui va bien rencontrer l'époux. Dans la mentalité culturelle, ce n'est pas qu'ils vont jouer à la marrêle au bout d'un moment, mais il faut comprendre dans quel sens ça se parle, dans quel sens on dit ça. Et là, les sept femmes, à l'époque, il faut bien comprendre que ce n'était pas la même société qu'aujourd'hui. La femme ne travaillait pas à l'extérieur et d'ailleurs, ça aussi, ça fait des mois que je veux le faire, mais il y a trop de choses à dire. Je crois qu'il y a des actualités qui diffèrent, mais bon, lorsqu'on parle de serviteurs ou d'esclaves ou des choses comme ça, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui et ça n'a rien à voir avec au temps de la traite négrière, par exemple. Pourtant, on emploie le même mot. OK? Pourquoi je dis ça? C'est parce que si vous lisez bien les Écritures, on emploie le mot esclave entre deux israélites et ce n'est pas concevable selon la culture israélite. OK? Donc, ça ne veut pas dire ça en fait. Et ici, on vous dit qu'elles vont manger leur pain. Donc, ça veut dire qu'elles sont capables de faire leur pain. Ce n'est pas ça leur opprobre. OK? Ce n'est pas une question qu'elles n'ont pas de quoi manger. Ce n'est pas ça. Elles se vêtiront de leurs habits aussi. Donc, ce n'est pas ça leur problème. On vous dit le problème, en fait, c'est fais-nous seulement porter ton nom. Et on verra au moins un aspect et qu'est-ce qui peut amener une femme d'aller vers un homme et lui dit « Fais-moi porter ton nom avant de parler de polygénie et de tous ces trucs-là. » Non, non, non. Il faut savoir ce que ça veut dire ce texte. Ça me rappelle il y a quelques années, j'étais encore chez mes parents, puis je connaissais une fille qui était sympathique. On se connaissait depuis l'adolescence et en tout bien tout honneur. et je ne sais pas quel âge j'avais. Je devais avoir j'ai essayé de penser avant de faire la vidéo mais je ne peux pas dire exactement l'âge mais je devais avoir 25-26 ans max. Maximum. Vraiment maximum. Peut-être un peu moins, je ne suis pas sûr. Et la fille, elle avait peut-être un peu entre un an et trois ans de moins, je ne me rappelle pas, peut-être quatre, je ne me rappelle pas. En tout cas, elle était un peu plus jeune. Mais elle avait déjà au moins 22 ans. Peut-être, c'est comme ça, à peu près. En tout cas, il y avait un écartage. Et c'était au début de l'automne, c'était comme en septembre et on avait j'étais à l'université et puis j'avais repris déjà l'école un peu mais c'était une période où la nuit tombait assez tôt. Bon, j'étais en France à l'époque. Puis je descends, je ne sais pas ce que j'allais faire, je ne me rappelle plus en détail. Puis je la rencontre. Et puis elle me dit, voilà, on commence à parler et puis elle me dit ça ne te dit pas d'avoir un petit métis, un truc comme ça. Je lui dis, de quoi elle me parle ? De quoi elle me parle, en fait. Et puis je lui dis, je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Puis là, elle m'explique parce qu'on se connaissait quand même. Elle m'explique et elle me dit, mais en fait, le médecin lui a dit il ne faut pas qu'elle attende et je pense que son frère m'avait dit ça aussi, un de ses frères, il ne faut pas qu'elle attende parce qu'on va lui enlever les trompes si elle veut avant un enfant. Je vous assure, je n'étais même pas dans cette logique-là. Pas une question d'elle, peu importe. Puis j'étais déjà converti, donc elle n'avait aucune chance, mais bon, on peut tenter. Et je parlais avec elle comme ça et puis je lui demande à un moment donné et je vous assure, c'est vérité que ce que je raconte, ce n'est pas une histoire que je raconte. Et elle me dit, non, de toute façon, je ne te demanderai rien et tout ça. Puis moi, je me dis, de quoi elle me parle en fait ? Il suffit de, on fasse un enfant et puis un métis, c'est beau, comme ça, je vais m'en occuper et tout, tu n'auras rien à t'occuper. Et pendant que je préparais ce petit partage-là, je me suis rappelé de cette histoire en fait. Elle avait quelque chose qui lui posait un problème. Bon, alors, il y en a certains à l'époque, je pense que j'ai parlé à un copain de ça qui n'était pas converti, mais j'avais parlé de ça parce que je suis convaincu qu'il n'en a pas parlé parce qu'on se parlait un peu comme ça. Et puis, il me dit, ah, c'est moi, j'y vais. Je lui dis, mais tu es un malade. Et moi, je me rappelle, je suis rentré chez moi, je suis rentré chez moi, je lui dis, mais ce n'est pas possible. Bon, je ne vais pas citer son prénom parce que si on regarde la vidéo un jour, bon, ça va, c'est elle. Et il dit, mais, je dis, mais Seigneur, mais c'est impossible. Quelle personne qui va accepter ça ? Mais en même temps, quand j'avais essayé de comprendre ce problème-là, je me suis dit, mais il faut vraiment que la personne soit dans une détresse aussi grande pour qu'elle me pose un deal comme ça, en fait. Je pense que j'aurais pu lui dire que ça va coûter 20 000 euros, elle allait me donner, en fait. Alors, oui, je sais que certaines personnes à l'époque pourraient penser, bon, aujourd'hui, je ne sais pas, mais à l'époque pourraient penser que c'est flatteur, qu'elle t'a fait confiance, machin. Non, non. Moi, je n'étais pas dans cette logique-là. J'étais plutôt dans la logique, mais qu'est-ce qui fait, parce que je la connaissais quand même, qu'est-ce qui fait qu'une femme arrive à ce point, parce qu'aujourd'hui, il y a toujours le même problème. Par exemple, il y a une horloge chez les femmes qui, à partir de 30 ans, ça peut prendre n'importe qui pour avoir un enfant. OK? Donc, et puis, il y a des gens qui cachent qu'ils sont célibataires, d'autres qui cachent qu'ils ont peut-être des problèmes d'érection, d'autres, c'est des problèmes de je ne sais pas quoi. En fait, c'est complexe la vie de chaque personne, OK? Par moments. Et, ça m'avait fait de la peine, je vous assure, ça m'avait fait de la peine. Premièrement, il était hors de question que je l'aide. Je n'avais pas les moyens. Des fois, quand tu ne peux pas aider quelqu'un, tu tournes le dos. C'est comme ça. Ce n'est pas que je ne la comprenais pas, mais ça s'arrêtait là. Mais, ça m'a fait de la peine parce que la fille n'était pas considérée comme une fille qui faisait trois tonnes. Ce n'était pas une fille bête. Non, ce n'était pas ça, mais elle avait un problème, OK? mais moi, je ne pouvais pas lui résoudre son problème. Et, à cette époque-là, ça m'a fait réfléchir tout ce que les gens cachent quand tu les rencontres. parce que c'était une fille joviale qui parlait avec tout le monde, mais elle cachait quelque chose. Une détresse. Et quand je lis ce texte-là, en tout cas, ce verset-là, ça me rappelle un peu ça. Qu'est-ce qui fait que, pas une femme seulement, cette femme, demande à un homme de porter son nom. C'est tout. pas pour la nourrir, pas pour avoir ses habits. Évidemment, pas pour se protéger puisque ce n'est pas ça qu'elle parle. On veut enlever. Mais qu'est-ce qu'un Israël pouvait être le propre d'une femme? Alors, j'ai trouvé quelques textes. Je pense que c'est ici. Qui parle de ça. Attendez. Donc, oui, j'ai été chercher les textes parce que je l'avais plutôt en hébreu comme ça ici et en anglais. Donc, ce n'était pas intéressant. Donc, avant de parler de ça, on va aller dans un texte dans Josué 5,9 qui parle, j'en ai pris un au hasard, il y en a d'autres, qui parle de l'opprobre. 5,9 qui dit le Tout-Puissant Josué 5,9 dit à Josué aujourd'hui j'ai roulé de-dessus de vous l'opprobre de l'Égypte et ce lieu fut appelé le nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Vous vous rappelez c'était la sortie d'Égypte qui avait une oppression sur eux et puis là on leur dit non, c'est pour enlever cette opprobre. C'était comme une humiliation et je vous dis l'opprobre c'est quelque chose qui se voit. Donc, ça se voyait qu'ils étaient opprimés. Il y a un autre texte qui parle dans Genèse c'est Rachel qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Je ne vais pas raconter toute l'histoire parce que ce n'est pas une étude sur ça, ce n'est pas un partage sur ça. Mais voilà dans Genèse 30,23 voilà ce qu'il est dit 30,22 Le Tout-Puissant se souvint de Rachel parce que Rachel ne pouvait pas avoir d'enfant. il l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit le Tout-Puissant a enlevé mon opprobre parce que ça se voyait qu'elle n'avait pas d'enfant. Et dans les Écritures avant de revenir sur le texte dans les Écritures il y a plusieurs aspects. Alors, j'ai trouvé au niveau d'un livre qui est attribué à la porte-probre dans Corinthien et qui dit que chacun frère demeure 1 Corinthien 7,24 que chacun frère demeure devant le Tout-Puissant dans l'État où il était lorsqu'il a été appelé. Pour ceux qui aient des vierges je n'ai pas d'ordre du Seigneur mais je vous donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Et je vous signale que c'est le même c'est le même apôtre Paul qui dit dans les derniers temps il y a des gens qui vont dire de ne pas se marier. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui vont dire que c'est des contradictions. Non, ils répondent à des questions bien précises dans un contexte bien particulier. C'est normal. Si tu es marié tu n'as point péché. Si la Vierge s'est mariée elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. tout simplement parce que par un moment ils vont brûler c'est un besoin. Si tu ne connais pas quelque chose tu ne connais pas mais si tu connais voici ce que je dis. Frère c'est que le temps est court que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'ayant pas. Mais ce que je voulais vous lire c'est quelque chose de bien précis. je ne vais pas je ne vais pas faire un partage sur ça. C'est que il explique pourquoi il disait ça. Mais dans le verset le verset 37 non non le verset 36 si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier qu'il fasse ce qu'il veut il ne pêche point qu'on se marie. Donc même dans ce passage là l'apôtre ne se contredit pas il n'est pas contre le mariage. C'est simplement il a dit c'est mieux par rapport à ce qu'il vivait que c'était mieux d'être seul parce que tu t'occupes plus des affaires du créateur c'est tout ce qu'il dit. Donc les gens qui aiment condamner les autres là même monogame il faut faire attention ok mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son coeur de garder sa fille vierge celui-là fait bien. Ainsi celui qui marie sa fille fait bien celui qui ne la marie pas fait mieux mais c'est d'après lui et puis après il explique la loi du mariage etc. Mais et puis il finit par en disant si elle n'est pas mariée elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est suivant suivant son avis et moi aussi je crois avoir l'esprit du créateur. Donc vous voyez bien qui avait à l'intérieur du fondement des écritures il y avait quand même une certaine entre guillemets souplesse de dialogue. Lui il dit non si vous voulez vous faites ça si vous voulez pas mais ce que je voulais dire par là là encore on parle de déshonneur si ta fille si ta fille tu la laisses tu ne veux pas la marier c'est bien mais en même temps si c'est un déshonneur pour toi parce qu'en Israël une femme qui n'était pas mariée c'était un déshonneur ok c'était un déshonneur mais ce n'était pas le fait qu'elle soit mariée seulement qui était un déshonneur c'est le fait qu'elle n'avait pas d'enfant qui était un déshonneur comme on a vu pour Rachel et dans les écritures tu as comme je disais au début il y a des gens qui vont rester sans se marier c'est pour ça l'apôtre fait allusion à ça lui-même n'était pas marié que il y a des gens qui étaient monogames mais il y a aussi des gens qui étaient polygènes c'est comme ça et l'un des plus fameux c'était quand même la naissance d'Israël Jacob bon et mais il y a aussi j'avais j'avais je voulais vous partager un texte qui vous parle aussi des onucs et il n'y a pas qu'un type d'onucs on va voir ça dans est-ce que c'est ça attendez oui j'étais à la bonne page mais enfin mais je je lisais trop bas trop mais je vais quand même le lire à partir du dans Matthieu 19 verset 8 il leur répondit donc c'est Christ qui répond c'est à cause de la dureté parce qu'on parlait de la lettre de divorce etc de votre corps de votre coeur que Macha vous a permis de répudier vos femmes au commencement il n'était pas ainsi mais je vous le dis que celui qui répudie sa femme s'offre pour infidélité et qui en épouse une autre commet adultère c'est bien dit il faut qu'il y ait infidélité mais c'est pas l'objet qu'est-ce que l'infidélité je veux pas rentrer dans tout ça ok ses disciples lui dire si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme il n'est pas avantageux de se marier parce que ça montre une idée de la manière qui était la culture en tout cas à ce moment là il leur répondit tous ne comprennent pas cette parole mais seulement ceux à qui il leur est donné à qui cela est donné et là il dit car il y a des onucs qui sont des levantes de leur mère ils sont onucs des levantes de leur mère c'est pas qu'on les a castrés ils sont onucs il y en a qui sont comme ça et je pense que ceux-là d'après la loi ils ne pouvaient pas servir parmi les Lévis en tout cas dans le temps mais ça ne veut pas dire que il y en avait ok il y en a qui le sont devenus par les hommes c'est ça qui sont castrés par les hommes c'est ça que souvent les gens mais il y a un troisième cas il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes un peu comme la fille enfin côté féminin là quand on dit c'est pas marier si le père ne le marie pas à ce propos on voit toujours qu'il y avait un homme mais bon à cause du royaume des cieux donc ils sont rendus eux-mêmes à cause du royaume des cieux que celui qui peut comprendre comprenne et Paul dit que ça c'est la voix par excellence donc il faut venir avec modestie ok même si t'es monogame là faut être faut être un peu prudent comment tu parles comment tu vois les choses c'est facile de balancer des anathèmes à droite à gauche mais ça sert à rien en fait donc en réalité voilà à peu près de quoi il y a des célibataires qui sont qui sont peut-être pas considérés comme des onucs mais il y en a des onucs donc on va dire dans les célibataires il y a ceux qui sont carrément onucs dès le ventre dans leur mère etc donc il y a plusieurs choses il y a les monogames bon c'est la plupart qu'on connait parce que c'est un peu la promotion que fait l'Occident même si c'est pas vraiment appliqué en fait et il y a la polygénie ok je dis la polygénie parce que franchement il n'y a pas beaucoup de personnes qui pratiquent vraiment ça en fait c'est pas parce que c'est pas parce que t'es marié avec plusieurs femmes que c'est la polygénie ok on parle des choses liées aux écritures et donc ici qu'est-ce que je voulais dire par là on revient au texte cette femme saisiront en un seul un seul homme donc cet homme là il doit être quand même particulier et je vous dis c'est un homme qui craignait le créateur c'est sûr et certain et c'est cette femme là c'était pas qu'elle avait besoin d'être protégée des trucs comme ça parce qu'à l'époque il y avait quand même cet aspect là mais il dit fais-nous porter ton nom mais prenons ça à la lettre porter le nom c'est quoi comme dans les écritures on dit pour faire résider mon nom Israël portait le nom du créateur c'était son peuple vous voyez il portait le nom et dans les écritures Israël était assimilé comme si c'était la femme du créateur c'était une image évidemment tantôt c'était comme ses enfants etc mais il portait le nom le peuple du Seigneur portait le nom et même on vous dit le temple c'était l'endroit où il résidait son nom ça veut dire quoi ça produisait quelque chose ok et mais si on le prend de façon littérale porter le nom quand une femme on dit quand une femme dit porter le nom d'un homme c'est pas uniquement avoir son nom c'est qu'il porte sa descendance c'est ça porter le nom c'est ça qu'il y a derrière porter le nom il porte sa descendance le fruit de ses entrailles et c'est un peu la même chose que le créateur voulait d'Israël ce peuple doit porter ce peuple doit porter mon nom il doit produire il doit produire ma gloire c'est ça en fait donc l'idée de faire fais nous seulement porter ton nom prenez le d'abord au sens littéral fais nous porter ton nom vous pouvez aller trifouiller dans l'hébreu le grec ça reviendra la même chose parce que là il faut comprendre culturellement comment les gens fonctionnaient à l'époque pour une femme surtout à l'époque c'était très douteux de ne pas engendrer c'était douteux c'était pris comme une malédiction parce que un homme qui a un point de direction il peut cacher ben oui mais une femme qui n'a pas d'enfant je vois pas comment il peut cacher ça l'homme aussi peut être affecté il va être affecté on voit le père il y a un livre qui parle de ça le père de Jean-Baptiste aussi mais pourquoi c'est plus compliqué pour une femme c'est parce que dans sa dans ses fonctionnalités la femme s'accomplit la porte-paule dit ouais mais si elle est mère elle pourra être sauvée ça veut pas dire qu'une femme qui est stériline ne peut pas être sauvée c'est pas ça mais il expliquait quelque chose donc ça veut dire qu'une femme se sent accomplie en tout cas beaucoup de femmes se sont accomplies quoique maintenant il y en a qui se coupent les trompes eux-mêmes donc ils ont même pas le sens maternel elle veut rien savoir mais on parle pas de ça ici ok je parle en tout cas à l'époque la femme se réalisait aussi dans une des fonctionnalités qu'elle avait de porter un enfant pendant neuf mois ok parce que c'est quand même quelque chose très personnel à la femme ok donc elle serait il y a des femmes vraiment c'est quand même important pour elle d'avoir un enfant c'est pour ça que je vous ai dit avec l'horloge là à 30 ans il y a des femmes qui sont capables d'avoir des enfants avec n'importe qui des fois le monsieur c'est même pas il apprend 18 ans après ben écoute tu es mon père des fois ça met le foutoir parce que le vape dit ouais mais t'as un enfant tu m'as rien dit t'avais le gars il savait même pas c'était un accident il savait même pas en fait bref donc ici pour clôturer avec ça il y a aussi cet aspect dans le verset 1 que ces femmes-là et elles étaient sept pour un homme parce qu'elles ne voulaient pas n'importe quel homme puisque après on vous dit que en ce temps-là le germe de tout puissant sera là sur Christ alors après il faut comprendre parce qu'il parle culturellement ils essaient d'expliquer quelque chose de fondamental mais à cette époque-là à ce moment-là il y aura vraiment des saints puisqu'il dit ils seront appelés des saints alors il y en a qui va dire mais ça veut dire qu'il y aura plus de femmes que d'hommes je ne pense pas que c'est ça je pense tout simplement que le texte nous révèle un aspect culturel des israélites la polygénie mais c'est pas le texte ne parle pas de ça il parle du rétablissement des choses à un moment donné c'est pas le rétablissement de toute chose le rétablissement de toute chose ça vient après Gog et Magog nouvelle terre nouvelle cieux donc ici ce n'est pas que ces femmes veulent du pain non pourquoi ils ont précisé ça parce qu'ils voulaient nous amener à nous focaliser sur quelque chose de bien précis parce qu'on pouvait penser que ben oui c'est pour que la femme mange parce que les femmes travaillaient aussi beaucoup peut-être à la maison faisaient d'autres choses mais les hommes allaient dans les champs etc il y avait beaucoup des israélites qui travaillaient la terre bon après il y a eu les juges et tout ça mais il y a beaucoup travaillé la terre et donc ici c'est pas pour faire des habits c'est pas pour avoir des habits alors beaucoup savaient faire leurs habits donc c'était pas pour ça il y avait quelque chose qui était au-dessus de ça et pourtant quand on regarde se nourrir c'est quelque chose de primaire c'est même légitime se vêtir aussi mais ils ont dit non il y a pire que ça quelque part on peut dire mais elles sont prêtes à porter le nom de cet homme mais sans sans avoir à manger ni s'habiller ça veut dire que c'était encore plus important que ça c'est de porter ce nom c'est de faire partie de sa maison et quand tu fais partie de la maison de quelqu'un et ces femmes là porter le nom c'est pour être sûr que tu portes le nom là il faut engendrer donc sur ce ceux qui ne veulent pas comprendre ne comprenez pas mais sachez qu'il y a aussi une autre façon de comprendre ce texte c'est que on peut dire que les sept femmes représentent le peuple la façon parfaite c'est pour ça qu'on a pris sept femmes et qu'en fait alors deux diront mais pourquoi on n'a pas dit douze femmes comme ça on comprendrait que c'est les douze tribus mais il faut comprendre certains symboles certains symboles qu'on prend dans les écritures pour parler ok mais si on prend les choses terre à terre il faut triturer enfin pas triturer mais il faut voir à peu près comment vivaient les gens à l'époque bon s'il faut parler des opinions c'est pour ça que j'ai fait un peu exprès en allant rechercher Mathieu 25 bon parce qu'on peut discuter là moi je vais prendre Mathieu 25 et puis l'autre va prendre ça je vais prendre un autre texte mais je pense avec Mathieu 25 les gens devraient se poser des questions déjà mais le fait de parler de la polygénie ne veut pas dire que tout le monde doit pratiquer la polygénie comme tout le monde ne doit pas être au nu comme tout le monde comme tout le monde ne doit pas être monogame c'est pas d'ailleurs il y avait si Paul a dit ça il y avait sûrement des hommes qui préféraient garder leur fille et pas la marier toutes ces choses là existaient donc au point que le Christ prend l'exemple des dix vierges avec un époux pour expliquer le royaume des cieux donc c'était c'était une banalité en fait quelque part mais ça se faisait pas n'importe comment même d'ailleurs même le mariage d'ailleurs même garder sa fille célibataire Paul l'explique bien si vraiment c'est un déshonneur pour toi ne fais pas tu faisais pas ça comme ça contre ton propre gré tu devais le faire de ton plein gré en fait il fallait que ça naisse d'une conviction mais en réalité tu peux pas enlever tout un pan des écritures tout un pan de la loi simplement parce que ça t'arrange pas c'est pas comme ça sinon à ce moment là fais tes affaires d'ailleurs il y a un frère qui m'a dit les gens qui fonctionnent comme ça comment ils vont faire le jour du jugement où ils vont voir l'apôtre Paul Mathieu Jacob Machal bon si on parle de la polygénie mais on peut parler de n'importe quel sujet puis qu'est-ce qu'ils vont dire à ce moment là excuse-moi je savais pas c'est ridicule c'est même pas responsable donc il faut qu'on soit un peu plus humble et sage c'est comme ça il y a bien des choses qui quand on lit les textes montrent la culture la science qu'ils avaient et cette science là contrairement à ce que les gens pensent beaucoup ne l'ont pas et d'ailleurs quand on regarde le texte de Mathieu on peut quand même se poser la question oui déjà Christ dit peu vont trouver le chemin pour être sauvés mais il dit beaucoup sont appelés mais peu sont élus mais quand on regarde parmi les appelés là c'est 50% qui va foirer en fait si on prend la parabole de Didiage ça veut dire que 100% va venir c'est-à-dire 10 vient mais 5 va être pris enfin 5 vont aller jusqu'au bout 50% c'est beaucoup et déjà on vous dit que peu vont être donc dans le peu là il faut peut-être encore couper là-dedans je sais pas donc sur ce c'était juste une petite petite réflexion pas si anodine que ça simplement pour dire que il faut pas apprendre des textes pour exprimer d'autres choses que le texte dit en fait mais on peut quand même après avoir expliqué le fond du texte dire voilà c'est quand même étonnant que cette femme va chercher un homme mais en fait c'est pas pour manger c'est pas pour s'habiller alors que dans la culture même encore aujourd'hui il y a des femmes qui conçoient que quelque part elles veulent s'occuper des enfants mais elles veulent pas s'occuper de la bourse et c'est vrai j'en connais comme ça j'en connais comme ça et puis je respecte ça il y en a d'autres c'est peut-être l'inverse c'est souvent ça va au clash mais ce que je vais dire par là c'est que il faut aussi comprendre le texte dans un contexte aussi historique culturel sinon on va partir dans tous les sens donc et en plus je comprends pas pourquoi certains vont prendre enfin on va dire des coutumes ou des habitudes ou des oui des coutumes ou des habitudes ou des sciences d'habillement et puis rejeter tout le reste c'est pareil pour moi ce serait la même chose pour moi quelqu'un qui prend un aspect du mariage puis rejette tout le reste je trouve que quelque part c'est malhonnête donc il faut faire attention parce que il faut pas oublier que on est très très imprégné par les anges déchus en tout cas je le dis humblement pour certains on était il y en a d'autres qui le sont encore par les anges déchus qui ont bâti des villes qui ont bâti des pays qui ont bâti des empires sur ce j'espère qu'au moins ça va vous faire réfléchir et puis je parle de ceux qui appartiennent aux créateurs le reste faites vos affaires et puis il n'y a aucun problème sur ce je vous dis à vous mes chers frères et sœurs Shalawa